Le marché de la cuisine fait partie du marché du meuble de manière plus générale. Il faut que vous sachiez que c'est un marché qui est en croissance régulière et structurelle depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est un marché qui croît de l'ordre de 4 à 6% par an, de manière très régulière. Il y a une raison majeure à ça, c'est que ce qu'on appelle le taux de cuisine équipé, donc les ménages qui possèdent une cuisine équipée, est de l'ordre de 58% en France. Ce qui est, par rapport à d'autres marchés plus matures, je pense au Benelux, je pense à l'Allemagne en particulier, qui est faible dans ces pays-là, 90% des ménages possèdent une cuisine. Donc ça explique la forte croissance du marché qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Et puis ce marché est aussi soutenu depuis 5 ans par l'immobilier, puisqu'en France, l'immobilier neuf fonctionne très bien, le nombre d'appartements ou d'habitations en général qui se vendent est en hausse, même s'il ralentit en ce moment. Et puis le taux de propriétaires est aussi en progression, or nos clients ce sont les propriétaires. Donc on a encore aujourd'hui sur un marché de premier équipement en France, de manière importante. Donc on a un potentiel de croissance qui est très important et qui est structurel. En période de crise, ce marché reste encore dynamique, puisque les gens se replient un petit peu sur une sorte de cocooning. C'est un domaine qui bouge beaucoup la cuisine. Il y a une évolution sur les hauteurs et sur les solutions ergonomiques. C'est-à-dire que de plus en plus, la cuisine s'adapte à la hauteur du client. En électroménager aussi, on est de plus en plus sur les tendances électroménager qui sont écologiques, économiques et écologiques, que ce soit en économie d'eau, en économie d'énergie. Et ça, c'est des petits plus qui, à la fin, font la différence. C'est un marché qui est effectivement un marché concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs. Le marché de la cuisine est un marché qui, comme je le disais, en croissance, et qui s'appuie sur un goût de plus en plus répandu. On voit plein d'émissions de télé qui tournent autour de la déco. Puisque la cuisine, on est dans l'aménagement de la maison, donc dans la décoration, c'est un achat plaisir, une cuisine. Et puis la cuisine au sens de faire la cuisine. Et on voit aujourd'hui plein d'émissions qui tournent autour de ça. Et on peut dire que la cuisine, dans son ensemble, pour la partie déco et sur la partie culinaire, a vraiment le vent en poupe. La dynamique du marché engendrée par les émissions de télévision est profitable, je dirais, complètement à nos franchisés. Simplement, loin du côté strass et paillettes, on a quand même une partie de rentrer dans l'intimité des gens, de comprendre leur mode de vie, et à partir de là, en fait, de leur faire leur projet. Simplement, en fait, cette dynamique, cette envie, quelque part, de rentrer dans un espace de bien-être. La cuisine n'est plus un espace, une pièce fonctionnelle. C'est devenu une pièce à vivre qui s'ouvre sur le salon, le living, le dressing. Ce métier, c'est quoi ? C'est de la création, c'est de la décoration, c'est de la conception. On intervient chez les gens et on vend quelque chose qui va leur faire plaisir et pour des années. En plus, il y a des facteurs sociologiques qui jouent. La durée de vie moyenne d'une cuisine, il y a encore quelques années, c'était 23 ans, c'est-à-dire qu'un ménage, en moyenne, gardait sa cuisine 23 ans. Aujourd'hui, pour plein de raisons, on change sa cuisine plus souvent. Et la durée de vie moyenne est de 15 ans. Alors, ces raisons, c'est quoi ? C'est qu'on déménage parce qu'aujourd'hui, on déménage pour changer de job. On déménage parce que parfois, la famille se recompose, etc. Donc, il y a des facteurs sociodémographiques qui font que ça ne devient pas un bien de consommation courant. On n'achète pas une cuisine tous les ans. Mais voilà, la durée de vie d'une cuisine se raccourcit et laisse un marché de renouvellement plus fréquent. Oui, donc il y a de vraies perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada